Lui aussi, on a imposé son sujet. Son sujet, c'est comment faire pour éviter les files d'attente au cinéma. On peut dire que c'est Gaumont, mais je pense qu'UGC va s'y mettre aussi. Gaumont-Pathé ont lancé le e-billet. Le e-billet, comme il y a pour le train, ça veut dire que sur votre ordinateur, vous réservez votre place dans votre cinéma, dans un des 73 cinéma Gaumont-Pathé de France. Et non seulement vous choisissez votre place, mais vous l'imprimez, votre billet. C'est-à-dire que vous arrivez au cinéma, comme vous arrivez au train, avec votre billet de cinéma déjà en main. Et si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, vous pouvez le commander avec votre téléphone portable. Et une fois arrivé au cinéma, hop, vous passez le téléphone portable devant une borne. Et c'est comme si vous aviez votre billet. C'est incroyable quand même, Jean. Oui, c'est bien, je trouve que c'est bien. Si ça augmente la fréquentation des cinémas, c'est bien. En tout cas, attention, non seulement Olivier de Benoît avait ce sujet qui lui était imposé, mais il avait aussi un défi à respecter. Vous ne vous souvenez pas ? Ah oui, vaguement. On lui avait demandé, la prochaine fois, d'imiter, puisque Arnaud de Samer l'avait, lui, imité, d'imiter, lui, Arnaud de Samer. C'est-à-dire que, là, c'est pas tout à fait Olivier de Benoît que vous allez voir. Ça tombe bien, on vient de le voir quasiment avec Constance. Mais Olivier de Benoît va devoir nous faire un sketch façon Arnaud de Samer avec ce sujet imposé. Comment faire pour éviter les files d'attente au cinéma ? Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai les pieds moites. Alors, voilà. M. Ruquier commence à utiliser cette émission à des fins personnelles. La preuve est que le sujet qui m'a imposé, comment éviter les files d'attente dans les cinémas, tout ça, parce que M. Ruquier n'est pas invité à l'avant-première de Kung Fu Panda 2 et qu'il ne veut pas faire la queue. J'en profite pour vous donner le prochain sujet imposé par Laurent. Comment éviter les embouteillages le vendredi soir sur l'autoroute A13 pour aller voir sa mère au Havre ? C'est pas avec des sujets pareils que je vais faire à ce corps de plus de 99 points. Bien, je n'insiste pas. Alors, comment éviter les files d'attente au cinéma ? De toute façon, le chiffre 100 ne s'atteindra jamais dans les écrans. J'ai vérifié. Comment éviter les files d'attente au cinéma ? À moins de casser le contreplaqué sur le côté, mais ça n'aurait aucun intérêt, tout ça, pour gagner un point de plus. Donc, comment éviter les files d'attente au cinéma ? Bon, d'accord, c'est vrai qu'on pourrait... En faisant, en virant les deux colonnes, là, d'ampoule, on pourrait économiser sur l'électricité et avoir les moyens de payer un poney à Constance. Mais là, n'est pas la question. En plus, il faudrait trois baguettes. Des baguettes de combien ? Bon, on va mesurer. C'est 10, 14 par 26, j'en étais sûr. Excusez-moi. Je sais qu'au castot de Place de Clichy, ils n'en ont pas. J'y suis allé la semaine dernière pour moi. Ils m'ont envoyé au castot de Monte-la-Jolie et je me suis retrouvé un vendredi soir sur l'autoroute A13, dans les embouteillages, avec tous les cons partis voir leur mère au Haffre. Comment éviter les files d'attente au cinéma ? Je devrais ajouter, quand on n'est pas invité à l'avant-première de Kung Fu Panda 2. Le moyen le plus simple, ce serait de connaître l'acteur principal du film. Le problème, c'est que c'est un panda qui habite en Chine. Ça coûterait une fortune en communication téléphonique de le solliciter. En plus, un panda qui fait du cinéma, ça se la joue ! Ça mange avec des baguettes. D'ailleurs, c'est pas des 14 par 26. J'en profite pour vous dire qu'il n'y en avait plus au castot de Monte-la-Jolie. Deuxième solution, il paraît que maintenant un téléphone portable peut servir de Place de Clichy. Je suis allé au cinéma voir un film sans faire le c. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur de sa mère. Bravo pour vos 99 points. Comment vous le savez ? Vous le dites à chacun de vos passages ? Voici mon billet. Bon film. Alors, voilà, je viens de gagner une demi-heure de fil d'attente, mais maintenant, il va falloir que j'aille passer trois heures chez l'opérateur pour faire réparer mon portable. J'arrive chez Bouy, Le type me dit, bravo pour vos 99 points. Comment vous le savez ? Je connais un type qui bosse chez Gaumont. D'accord ? Et il ajoute, je vais appeler le fabricant en Chine pour savoir si c'est réparable. Si vous pouviez en profiter pour demander à cette personne, si elle ne connaissait pas un panda qui pourrait avoir deux places. Pour l'avant-première de Kung Fu pour un deux, c'est pour l'euro-ruc. Quelle est-ce que c'est réperable ? Quoi 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 ? Juste, tu m'expliqueras, Olivier, pardon, tu m'expliqueras pourquoi tu m'as fait venir en panda avec un paperboard. C'est juste parce que ça fait partie de l'univers d'Arnaud de sa mère. Parfois, il y a des trucs qui ne servent à rien. De toute façon, tu as le droit de faire ce que tu veux, Olivier. Tu es ici, chez toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et pourquoi Olivier de Benoît peut faire ce qu'il veut. Eh bien, je vais vous le dire, Laurent. Je vais vous le dire. Je vais faire ce que je veux parce que je vous rappelle, Laurent, que je suis le premier à avoir descendu les marches. Avoir descendu les marches de cette émission le 6 septembre. Oh non, oh salaud. Merci. Dernière solution, enfin, prendre un vol Paris-New York qui diffuse le film Kung Fu Panda 2 dans l'avion. Arriver à New York, aller au castot de Rockefeller Center, acheter trois baguettes de 14 par 26. Puis prendre le vol retour New York-Le Havre pour aller voir sa mère. Ce qui permet d'éviter les embouteillages sur l'autoroute à 13. Ou alors, prendre un vol Mulhouse-Le Havre. Allez, on note Olivier de Benoît pour cette battle, match retour entre Olivier de Benoît et Arnaud de sa mère. Voici vos notes. ODB. Sur 20, Eric Métayé vous donne... 20 ! Catherine Barma, 20 ! Jean-Ven Vigu. 20 ! Moi, je vous ai donné, et je suis désolé, 19 ! Je vais vous dire pourquoi, parce que je veux bien qu'il se moque de sa mère, mais pas de la mienne ! Elle est superbe, celle-là ! Elle est superbe, superbe, superbe ! Ah là, ça vaut un point de moins, Laurent, ça vaut un point de moins. J'espérais que tout le monde mette 20 et que ça batte le record de sa mère ! J'espérais que ça batte le record de sa mère ! Eh bien, ça garde un suspense pour l'émission, ça ne sera pas pour ce soir ! Il faudrait que tout le monde, là, vous mettiez 20 ! J'espère que vous avez mis 20 ! Il y a une dame, il y a une dame, elle fait « Non, non, je l'aime pas ! » On est très déçus si vous n'avez pas mis 20 ! Déjà, c'est pas mal, regardez, ça lui fait... On s'en fout, là, de toute façon... Là, franchement, voilà ! On va mettre la note, si, si ! Qu'est-ce que vous dites ? Demandons quand même les points ! Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué, hein, Catherine 79 ! Merci, Laurent ! Voilà ! Remerciement à Vincent Leroy, qui est le co-auteur de ce sketch ! Voilà, merci à lui et merci à Arnaud, voilà, parce que sa participation dans le sketch, c'est une mission qui devient de plus en plus amusante ! En tout cas, ce soir, on s'est bien marré, regardez le tableau ! Super ! Que des réussites, que des gagnants, que... D'ailleurs, on n'a même pas des... Au revoir ! On n'a même pas besoin des notes du public, là ! Alors, regardez, que des plus de 60, plus de 70, là, c'est quand même formidable, là, c'est incroyable ! Regardons les notes des spectateurs dans les gradins ! Allez, pour Stéphane et Fabio, combien ? C'est parti ! Arnaud Cosson, 64, plus combien pour Arnaud ? C'est parti ! 15, 79, tout va bien ! Constance, c'est son aspirateur humain, son robot ! Il est toujours là, il vous colle, là, Constance ! Ah, mais moi, je ne le lâche pas, vous allez le reprendre comme le poney, je vous connais, hein ! Regardez-là, elle est toute rose ! Ah, moi, je suis heureuse, donc ! Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Tant qu'elle est avec un poney, elle est heureuse, elle, oui ! Elle est passée du poney à l'étalon... 76, plus combien ? C'est votre meilleure note, ça, 95 ? Il va falloir revenir en duo avec lui ! Vous êtes obligés de revenir en duo avec ce jeune homme ! On termine avec ODB, Olivier de Benoît, 95 ! Peut-être 99 ou 100 ? Non, 100, c'est pas possible ! Non, il n'y a pas de place sur les écrans ! Il n'y a pas la place ! 99, c'est pas possible, non ! Il n'y a pas la place ! Non, mais j'ai vu, il y a au moins deux dames là-haut, elles ne vous aiment pas ! Alors, allons-y, voici la note du public ! Bon, ça va, 96 ? Ça va, ça va, ça va, ça va ! Que des gagnants ce soir, on se dit au revoir, à demain, on est en retard ! Bravo à eux, en tout cas ! Stéphane et Fabio, Arnaud-Clausson, Constance et Olivier de Benoît ! Bonne fin de soirée sur France Télévisions ! Bravo, Aré ! Bravo, bravo ! À demain soir, vendredi, 18h, 19h, ça s'appelle, on ne demande qu'à envie ! Bye bye !